Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 27 mars au 2 avril, pour le signe du taureau, soleil ascendant ou lune en taureau. Je vais d'abord regarder les énergies globales de la semaine avec les oracles, et ensuite je ferai le tirage prédictif. Donc je commence avec l'oracle du cercle. On va voir quel est le message. Alors, ici, et l'oracle de la sorcière verte. Ici également. Allez. Pour voir le message des cartes. Alors, les taureaux, synergie, abondance. Waouh ! Ok. Bon, alors là, ici, il y a une notion de travailler ensemble pour atteindre un objectif. D'accord ? Il y a un autre signe qu'il a eu. On est très connecté à l'harmonie collective, j'ai l'impression, là. Alors, ça dépasse peut-être votre signe, vous prenez si ça vous parle, mais il y a quelque chose qui est très collectif avec Vénus. Vénus conjointe à Uranus toute la semaine. Uranus qui est connecté au verso, le signe du collectif. Voilà. Bon, donc, vous voyez comment ça résonne par rapport à la situation globale, mais également à titre individuel, vous voyez qu'il y a de la collaboration, qu'il y a des choses qui vont se synchroniser avec d'autres personnes, avec l'énergie divine, avec quelque chose qui va venir apporter des opportunités, tout simplement. des choses qui vont être corrélées, qui vont marcher ensemble et qui vont faire rentrer l'abondance dans votre vie, le plaisir de la vie, les plaisirs émotionnels. Je suis complètement connectée à cette conjonction de Vénus à Uranus en taureau. Une semaine riche en opportunités pour faire bouger les choses, je pense. Alors, on va voir comment ça entre en résonance avec le tirage prédictif. J'accélère la vidéo et je vous retrouve tout de suite. Alors, on y va, les taureaux, pour les interprétations au quotidien sur le lundi 27, la naissance de la réussite, l'abondance qui vient dans votre vie, une naissance aussi qui est une grande joie, un grand plaisir, une naissance d'un enfant et d'un projet pour d'autres personnes, très très positif en ce début de semaine, très très fort. Sur le mardi 28, alors, vous prenez de la distance par rapport à une notion d'instabilité. Les choses, peut-être, bougent beaucoup. Vous restez calme. C'est possible aussi que vous passiez à l'action ou qu'il y ait un homme dans votre vie qui vous semble un petit peu perturbé ou pas très stable, pas très régulier. On va voir comment ça résonne par rapport au reste du tirage. Sur le mercredi 29, bon, vous avez tous su votre croix quasiment, tous les signes, les taureaux, vous faites partie du club. Le temps, la croix, c'est Saturne. Je reprends et ça tombe pile sur le mercredi 29, c'est le jour de la lune en cancer, premier quartier de lune en cancer. C'est un moment où vous aurez peut-être à faire un choix qui sera éclairé par l'expérience passée. Le temps, le poids des responsabilités, c'est Saturne. Saturne en poisson qui nous aide tous, c'est en particulier vous, avec un sextile à votre signe en particulier, mais pas exclusivement, vous le savez, au premier des camps. Saturne en poisson, c'est la construction de son temple intérieur, c'est la construction de son intériorité. Donc je pense que vous allez vous libérer de certaines choses, vous écartez certaines choses, vous faites des choix pour vous nourrir de l'intérieur, pour faire rentrer cette abondance en vous. et ça passe par une certaine forme de lecture de la temporalité, de son passé, des épreuves de la vie, le poids du temps, le poids des responsabilités, le poids de la vie globalement, c'est Saturne en plein. C'est Saturne, mais dans son énergie, au final, de structuration. Il y a comme, je vous ai dit, une collaboration avec le divin, il y a aussi une collaboration avec les astres. C'est-à-dire que Saturne vient vous aider à conscientiser, à organiser, à canaliser quelque chose d'important pour vous. Mars est également de l'autre côté au sextile de votre signe. Ça va être intéressant, j'en reparlerai. J'en reparlerai au moment de la pleine lune en balance. On en parlera parce qu'il y a un trigone, un grand trigone, d'ailleurs qui commence le 29, mais qui est déjà en train de se construire dans votre signe, un grand trigone avec deux sextiles et un cerf-volant, qui est en train de se construire. C'est une figure astrologique qui se construit dans le ciel. Ça commence sur la semaine, et ça va être vraiment marqué sur le moment de la pleine lune en balance. C'est une énergie d'opportunité, d'équilibrage pour faire bouger les choses en fait. Et je pense que vous pouvez faire bouger les choses effectivement en prenant en compte l'intégralité de votre expérience de vie, où que vous en soyez sur votre chemin de vie. Ok les taureaux ? Allez, sur le jeudi 30, qu'est-ce que vous avez ? Vous voyez les expériences de vie, vous aurez peut-être une nouvelle qui va être bloquante, un refus, quelque chose qui ne va pas vous faire avancer, ou un mail désagréable du patron, d'un ami, qui vous demande des comptes, qui vous demande de l'argent. Bon, ok. Laissez faire. Je pense qu'il y a besoin de laisser faire. Ça peut être familial aussi. Lune en cancer, qui vient activer des choses avec Mars en cancer, sur le plan familial, il peut y avoir quand même aussi, ça peut bouger sur le plan familial, laissez filer. Sur le vendredi 31, ouais, il y a beaucoup de force ici, j'ai l'impression. Vous suivez un petit peu le mode d'emploi pour être en bonne forme, en bonne santé, pour vous sentir bien en vos baskets. Vous allez peut-être entreprendre une activité, un régime, quelque chose comme ça, pour vous sentir bien. Vous avez envie de travailler sur votre bien-être, les taureaux. De vous faire plaisir, de récolter l'abondance autour de vous, et d'arrêter de vous prendre la tête. Ok, samedi 1er avril, waouh ! Vous êtes protégés, pour être ancrés, pour être dans votre force intérieure, dans votre centre. Vous aurez des opportunités, je pense que, milieu de semaine, ça peut bouger, ça peut être lourd en fait. mardi, mercredi, jeudi, ça peut être un peu lourd, mais sur la fin de la semaine, on va voir comment, le dimanche, bah oui, vous êtes protégés par rapport à l'abondance, vous voyez ? Voilà. Protégés par rapport à des questions en lien avec l'argent, ou avec l'abondance, plus globalement. Donc, un très beau tirage, en particulier sur la fin, tout est possible, tout est possible, vous êtes vraiment protégés, et puis vous, vous protégez également, du besoin, des questions matérielles, en particulier. Et bien voilà, les taureaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager également. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente semaine, et je vous retrouve très vite, pour une prochaine vidéo. Bye bye.